bonsoir tout le monde les amis gosses comment ça va les gars bien tranquille depuis hier ça va bon les gars un peu déçu mais bon la vie de ma mère dites moi vraiment est ce qu'on peut réellement leur en vouloir c'est ça le problème c'est que aujourd'hui les gars qui peut me dire ce que ça rapporte la ligue des nations la vie de ma mère c'est vrai les gars la ligue des nations qu'est ce que ça rapporte à une nation frère sur le palmarès est ce que c'est pas comme si tu avais gagné une coupe de france ou je sais pas quoi frère la vie de ma mère non sérieux les gars franchement la ligue des nations ça se voit les nations elles jouent à deux à l'heure supprimez moi cette compétition de merde les gars la vie de ma mère les joueurs ils sortent de huit mois de saison avec avec acharnement pur et dur et deux semaines après même pas deux jours après pour karim benzema tu les refais tu les refais jouer ouais je tranquille les gars tranquille la vie de ma mère tranquille bon après c'est pas une raison pour perdre on va pas se mentir les gars franchement il ya un truc qui me déçoit ce soir vraiment après ça fait longtemps je commence à le savoir et tout mais les gars le football c'est incroyable c'est devenu un business est incroyable les gars incroyable juste tu regardes le foot mettre le foot déjà dites vous un truc les gars la ligue des nations ça passe en clair et en aide sur les chaînes de la tnt les gars ça veut dire que tout le monde s'en bat les couilles et tout le monde ne regarde pas cette compétition de merde frère non pour de vrai sérieux c'est vrai les gars frère moi ça passe sur m6 l'équipe 21 tout le monde en a rien à foutre de la compétition les gars excusez moi les gars covid tu connais mais du coup ce que je vous disais c'est que tout le monde en a rien à foutre de la compétition les gars c'est incroyable et encore plus les joueurs les jours ils ont joué à deux à l'heure frère et je sais comment il faut jouer face face au gros les gars vous mettez 11 mec en défense vous mettez le bus derrière qui a brûlé à bègue ce matin sur la rocade vous le mettez derrière et vous jouez en contre attaque vous mettez des fusées frère qui court à 2000 à l'heure et c'est bon les gars c'est bon la vie de la mer c'est bon que dire sur les joueurs en vrai frérot j'espère que vos recruteurs ils regardent pas vos mains tu vois la vie de ma mère c'est un truc de fou jules koundé jules koundé j'espère que tchelsea ce soir ils n'ont pas regardé ton match la vie de ma mère c'est vrai après y'a eu qui va rannes bon toi t'es nul tout le monde le savait frère l'ioris il serait temps de laisser ta place mon frère oh la vie de ma mère ça y est frère va faire entraîneur des gardiens à la limite t'as mike meignan meilleur gardien de syria bon hier on l'a vu rafael et léao meilleur joueur de syria il a été exposé au sol mais je pense que mike meignan frérot même à lille il était trop fort donc je pense que que voilà mais bref il ya mike meignan frère tu continue à mettre l'ioris on c'est bon frère y'en a marre à un moment donné frère y'en a marre après y'a eu qui les frères hernandez franchement frère ça doit être un kiff on va pas se mentir les gars ça doit être un kiff de jouer avec son frérot sur la pelouse incroyable la vie de ma mère et rien qu'ils rentrent chez eux les deux là ils doivent se clasher à fond et tu as fait une mauvaise passe et tu as fait une passe de merde la vie de ma mère c'est vrai les gars après quand tu es où là que toi tu perds jamais ton ton niveau ton level de jeu c'est un truc de fou les gars quand tu étais partout ce soir tu as meni bon tu as meni il est fort les gars mais oh frère limite aurait enlevé aurélien tu as meni les gars quand il aurait fait le taf tout seul au milieu terrain la vie de ma mère il était devant derrière truc oh c'est lui qui me fait oh c'est lui qui a fait toutes les occasions de l'équipe de france presque niveau stat de frappe les gars la vie de ma mère je crois c'est lui qui a fait le plus de frappe en équipe de france c'est incroyable les gars franchement incroyable ce joueur mais tu aurais encore plus rentré dans le coeur des français si tu avais marqué ton enroulé pes 2006 qui a qui a atterri sur le pot en plein poteau la vie de ma mère oh schmeichel la vie de ma mère et il a bien porté son prénom casper la vie de ma mère casper schmeichel fantôme schmeichel il y avait eu s'il n'y avait eu personne aux gardiens ça aurait été la même il a filmé la la vie de ma mère on dirait on dirait moi quand je vois une bombe passer à côté de moi frère tu es là tu es comme ça tu la suis la vie de ma mère c'était la même chose les gars donc voilà après l'équipe benzema la vie de ma mère oh tu t'entraînais deux jours oh le coach bon je vais pas dire DJ Deschamps mais bon frère tu t'entraînais deux jours avec l'équipe de france tu as joué tout le match alors tu avais le gros déhanché le gros boule à Ben Yedder sur le banc ainsi tranquille oh Ben Yedder il a fini deuxième meilleur buteur de Ligue 1 fait le rentrer frère laisse lui une chance je sais pas moi la vie de ma mère je sais pas la vie de ma mère c'est incroyable après tu as eu qui bon en coucou les gars j'ai kiffé ce soir moi j'aime trop tu vois les petits joueurs comme ça qui se faufilent truc bam bim bam qui sont techniques une touche de balle truc qui t'as vu comme tu as un petit truc qui ont le geste le geste juste tu vois un petit truc vraiment spécial les gars moi je kiffe franchement il a fait une rentrée de ouf pour moi les gars même s'il a pas tout réussi tu vois il teint tu fais des trucs tu vois c'est plutôt pas mal je trouve voilà les gars franchement on peut quand même se poser la question est-ce que cette compétition vaut la peine d'être regardé bon moi je suis un amoureux de football je kiffe le football je vais tout le temps regarder le football les gars même un match amical les matchs amicaux je les regarde les gars alors qu'il n'y a aucun enjeu c'est là pour moi c'est ils te disent les matchs amicaux c'est des matchs de préparation la vie de ma mère c'est des matchs de juste pour se blesser l'avenir c'est vrai qu'il y en mbappé espèce d'enculé il en a rien à foutre de la france les gars la vie de la mer il en a rien à foutre de l'équipe de france mais non frère et aussi se blessent auprès de ses coéquipiers il n'est pas crédible les gars le mec maintenant il est pdg du psg frère aussi se blesse il est pas crédible les gars donc il a préféré dégager il en a rien à foutre il a préféré sortir incroyable les gars je me demande même c'est pas lui qui a remplacé didier t'es chiant ce soir d'ailleurs grosse dédicace à didier deschamps j'ai pas à faire le mec condolé en je sais pas quoi grosse force c'est toujours dur de perdre un membre de sa famille les gars et en plus là c'est son daron donc c'est vraiment un vrai membre de sa mise à vite à capter voilà les gars voilà les gars merci à tous ah oui dernier petit mot saliba miskin le pauvre je lui ce soir il a pas gagné des points je sais pas si vraiment il va il va rejouer un match avec l'équipe de france il y en a franchement ils ont été très très limite un clos saliba tu as vu ça se voit que tu as vu ça joue encore au liguen ça vaut pas des 100 millions ou des 150 millions ça se voit ça vaut des 20 millions tranquille tu vois faire les mots de toi donc voilà les gars merci à tous et on se retrouve si je dis pas de bêtises dimanche pour le match du portugal les gars sur ce bise la mif et bonne soirée à tous